Salut tout le monde, c'est BackTube, et aujourd'hui je vais vous retrouver une petite vidéo très rapide sur T6M, version modifiée de Black Ops 2 réalisée par Opération 2, enfin par Lab 06, je sais pas en fait c'est quoi qui développe quoi, ou qui qui développe qui. En tout cas voilà, oui parce qu'en fait vous saviez, enfin vous savez que certains, je sais que certains d'entre vous ont donc un bug, c'est à dire que quand ils lancent le jeu, ça fait le jeu a cessé de fonctionner etc, ce qui n'est pas spécialement cool, puisque voilà vous pouvez pas y accéder, heureusement, donc très rapidement, donc c'est voilà Lab 06 Opération 2, ça va être le nom du projet Opération 2, et Lab 06 c'est un peu en dire, un peu celui qui font ça, enfin c'est à dire c'est le projet je pense, Bref, donc Yoannes m'a proposé un patch afin justement de faire marcher le jeu, alors faut savoir que ce patch ne marche pas pour tout le monde apparemment, il a marché pour une personne, enfin pour une personne par exemple, on était deux, après j'ai pas non plus testé plus haut, enfin plus de personnes du moins, après je sais qu'il y en a un, ça a pas marché, donc bon, pas très pratique alors, mais bon, peut-être que si ça peut en aider certains d'entre vous, alors ça peut être faisable, donc à la base, donc je vais vous montrer, Et là logiquement on a ce patch là, qui est donc dans notre jeu, alors attendez, j'en fais la manipulation en fait comme si vous aviez, comme si j'avais par exemple le jeu normal, remplacer les fichiers, tac, et donc logiquement si je lance, ça devrait cracher, oui, si ça crache pas, bah je comprends pas, parce que ça avait craché à la dernière fois en tout cas, voilà, ça crache. Euh, faut savoir donc dans la description, il y a un lien, donc l'archive t6mpreprealpha.zip, donc en fait cet archive a été, euh, comment dire, faite pour 4delta1, enfin, il y a des, je sais pas ce que c'est peut-être, le patch de la version 3 de Skidro, enfin je n'ai aucune idée, parce qu'il y a 3 mégas de plus que dans la version 4delta1, mais ça marche, donc c'est à dire que là vous allez donc prendre cette version, donc prendre ce point zip, euh, qui doit normalement se trouver, enfin vraiment qui se trouve par là, voilà, vous prenez tout, et vous extrayez tout ça, donc dans le dossier, tac, et vous remplacez, euh, tout simplement, vous remplacez les fichiers, euh, tout simplement, vous remplacez les fichiers, donc là vous attendez, et logiquement, une fois que c'est fini, vous n'avez plus qu'à, qu'à lancer, et ça devrait passer crème, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour le multi, enfin pour le zombie, pardon, donc comme je vous avais dit, vous avez tout simplement à faire un clic droit sur t6mp.exe, ou t6mp, hein, ça dépend si vous affichez les extensions ou pas, créer un raccourci, ensuite vous avez le raccourci qui se crée juste en dessous, vous faites propriété, du raccourci, et vous rajoutez-zm, avec, enfin j'ai un clic espace-zm, euh, après le .exe là, vous pouvez être ok à appliquer, machin, et vous le lancez, bon, personnellement, moi ça marche pas, donc ce qui est pas très pratique, ensuite, bon bah là pour le online, rien de très méchant, vous allez donc dans online, ensuite, bon bah, simplement, y'a rien, ouais, voilà, y'a rien de méchant, euh, sauf que public match ne marche pas, donc il faut faire custom games, et inviter ensuite des amis, euh, qui sont donc, euh, sur le jeu, donc online, en, 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 en cliquant sur le pseudo, un 8 to game, ou simplement, en attendant que vous receviez des, des invitations, et normalement, je crois que c'est pour faire F9 pour les rejoindre, donc, enfin, voilà, donc pour l'instant, voilà, y'a vraiment que les matchs privés qui marchent, euh, peut-être les bots, j'ai pas essayé, euh, soyez patient, les serveurs vont arriver sûrement d'ici là, euh, quand, euh, la B06 sortira une nouvelle version, euh, puisque de toute façon, pour l'instant, c'est juste une, une alpha, donc euh, donc, euh, donc bon, euh, euh, voilà, en ce qui concerne les nouveaux tutos que je vais sortir, donc je vais sortir dans pas longtemps, là, lundi, en fait, le tutoriel, sur, euh, le fond d'écran, enfin, le fond d'écran, l'aspect visuel, on va dire, de Fort Delta One, euh, W4M, euh, comme vous avez vu, donc, dans les deux dernières vidéos que j'ai mis, euh, j'avais un fond un peu customisé, donc là, je voudrais faire un, sur un, un truc assez complet, genre, euh, voilà, comment j'ai customisé l'image de fond, même si ça, je l'ai déjà fait, mais, avec le thème, en fait, qui, qui va avec, euh, parce que, oui, en fait, il y a tout un thème, en fait, euh, euh, customisé, donc, cette image, euh, puis, bah, deux, trois, deux, trois autres trucs, en fait, qui peuvent être assez sympa, euh, à rejeter au jeu, de base, des mods qui sont lancés automatiquement au début, euh, qui permettent, on va dire, pas mal de, de choses assez sympas, voilà, donc, on verra ça, lundi, mardi ou mercredi, euh, quand j'aurai le temps de la faire, euh, j'espère, en tout cas, pour ceux, je sais que ça n'a rien à voir, mais, pour ceux que, les exams, qui ont passé des exams, donc, le bac, entre autres, ça s'est bien passé pour vous, euh, puis, bah, je vous souhaite à tous, un bon début de vacances, à ceux qui sont encore, euh, au collège, ou au lycée, je sais pas, euh, bah, bonne chance, les vacances, ça arrive bientôt, et bien, pour ceux que je sais qu'il n'y a pas, qui vont passer leur brevet, euh, bonne chance à vous aussi, simplement, euh, vous, je crois que c'est jeudi, vendredi, hein, c'est ce qu'on m'a dit, mon frère, en tout cas, en tout cas, en tout cas, bonne chance à vous. Au passage, euh, petite dédicace à Dafuk, euh, qui ne croyait pas que c'était moi dans une des parties sur un serveur, euh, Wokseed, pour son shit, euh, indétectable, il est tellement pgm, qu'il, voilà, il trouve fort, et explode, euh, pour ses parties de merde qu'il fait avec moi en ice nike, sur les serveurs de la Twizy, voilà, sur ce, salut à tous, et bonne fin de journée.